C'est parti. Cool. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes avec Jessica Chavan qui est une internationale en jet ski. Jessica Chavan qui vient de terminer aussi le programme High Performer Academy. Bonjour Jessica. Salut Pierre. Jessica, toi, qu'est-ce qui t'a amené ? Déjà, est-ce que tu peux nous raconter un peu aujourd'hui qui tu es, à quel niveau tu performes ? Et ensuite, qu'est-ce qui t'a amené dans le programme High Performer Academy ? Moi, c'est Jessica du coup, j'ai 35 ans. Donc, ça va faire à peu près 16 ans que je fais du jet. Donc, j'ai commencé d'abord à en faire mon métier parce que je n'avais pas les moyens de faire de la compétition. Et puis, grâce à des amis qui m'ont aidé, j'ai petit à petit commencé à faire de la compétition au niveau régional, au niveau national. Et là, avec l'aide d'un gros sponsor, j'ai pu commencer le mondial il y a deux ans. Et là, du coup, ça va faire trois ans, on va dire. Et là, ça fait deux ans que je fais le mondial en complet. Et du coup, qu'est-ce qui m'a amenée sur le programme High Performer Academy ? Bon, déjà, j'étais l'année dernière, en 2019, pour ma première année complète au mondial. Je me suis retrouvée à la première course où j'étais un petit peu en panique parce qu'en fait, je me suis retrouvée avec toutes les meilleures du monde. Et du coup, je me suis sentie vraiment comme si je n'étais pas à ma place. Et du coup, j'ai perdu tous mes moyens. Et je sais que j'ai pleuré tout le week-end. Enfin, les deux week-ends où j'ai eu des courses. Donc, je n'étais vraiment pas bien. Je me suis dit, là, Jess, tu ne peux pas continuer comme ça. Parce que c'est ma passion. Donc, il n'y avait pas de raison que je me mette à pleurer comme ça. Et puis, j'ai quand même un certain niveau. Donc, je me dis, il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas. Donc, j'ai fouillé, fouillé sur Facebook. Donc, je suis tombée sur le groupe de Pierre. Et j'ai commencé à regarder les lives, etc. J'ai mis en application toutes ces petites astuces qu'il donnait gratuitement. J'ai vu des améliorations. Donc, je me suis dit que c'était vachement bien. Et je me suis dit, je vais essayer de faire comme ça. Sauf qu'à un moment donné, quand même, je sentais que j'avais progressé. Mais j'avais un blocage au fond que je n'arrivais pas à faire exploser, entre guillemets. Donc là, je me suis lancée dans le programme vraiment convaincue en me disant que ça y est, ça allait débloquer. Et en effet, on a fait la première séance de dépolarisation. Donc là, je ne m'attendais pas à ça. J'étais assez surprise de la séance. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Mais il est clair qu'après déjà cette première séance, il y a quelque chose qui s'est passé en moi. Puisque j'ai eu de la gratitude pour quelque chose qui m'a pesée depuis de nombreuses années. Et je ne vais pas dire qu'il y a tout qui se transforme en une seconde. Ce n'est pas forcément vrai. Mais il y a quelque chose qui s'est passé en moi. Et en fait, j'ai commencé à voir les choses différemment. Et après, au fur et à mesure du programme, toute ma vision de la vie a vraiment changé. Alors, je ne dirais pas peut-être les premières semaines, peut-être les deux, trois premières semaines, on met du temps un petit peu à assimiler le concept et tout ça. Mais dès qu'on a compris qu'on est rentré dans le truc, la vie, elle change. Et ce n'est pas qu'au niveau du sport. C'est au niveau de la vie de tous les jours. C'est avec les relations humaines, au travail. Même mon compagnon m'a trouvé vraiment transformée. Donc, j'ai fait les six premières semaines du programme. Et là, j'avais la dernière échéance du mondial. Je suis arrivée au mondial. J'étais bien sûr un peu stressée, puisque c'est normal. Il faut un petit peu de stress pour donner un peu la niaque et tout ça. Mais j'étais en même temps un peu stressée, mais calme. Donc, ça ne m'était jamais arrivé. C'était bizarre, un petit peu comme sensation pour moi. Et je me foutais un petit peu de tout ce qui se passait autour. Je suis vraiment restée concentrée sur moi, sur mes objectifs. Et on n'avait pas forcément d'espoir de podium sur cette course. Et j'ai fini par un podium avec une troisième place. Et ça a été vraiment une grande surprise. On était super, super, super contents. Donc là, j'ai continué le programme, puisque j'étais à la moitié. Donc, bien sûr, après, j'ai mis énormément de valeur dessus. Parce que j'avais quand même des grosses choses à venir sortir de moi et à racler. Parce que ça faisait quand même de bonnes années que c'était au fond. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup mis de valeur. Je continue d'ailleurs, même en ayant fini le programme. Je continue toujours des petits trucs tous les jours. Et là, fin du programme, arrive ma première course de cette année. Donc, c'était au mois de février au Koweït. Je tombe malade. Je tombe malade trois semaines avant la course. Et bon, vraiment, je n'étais pas bien. J'avais plus de 38, 39 de fièvre. On ne savait pas ce que j'avais. Et je suis partie sur la course malade. Donc, j'avais commencé à me faire avider en travaillant avec Pierre. Et aussi avec les autres high performers. Puisqu'on est quand même une communauté où on s'entraide énormément. Et on a travaillé sur le fait que je ne serais pas prête physiquement. Et que là, il fallait en faire comme ça. Et voilà, donc je suis partie. Je me suis dit, bon, j'y vais. Je n'ai rien à perdre. Et il y a eu des circonstances, certaines circonstances avec d'autres concurrentes, etc. Donc, au bout de la deuxième manche, je finis première. Et donc, le dernier jour de course, sur la dernière manche, je jouais la première place. Et j'étais plus malade que jamais. J'étais vraiment très, très, très mal. Je sais que les gens, quand ils m'ont vu le matin, ils s'étaient dit, mais ce n'est pas possible. On ne va pas pouvoir faire la course. Je l'ai fait. Je l'ai fait. Je me suis gardée un maximum d'énergie pour le moment de la manche. Pour vraiment être dynamique à ce moment-là. J'y suis arrivée. Et j'ai gagné la course. J'ai gagné cette manche-là. Et j'ai gagné la course. Donc, on va dire que les circonstances qu'il y a eu sur les manches d'avant n'ont pas compté. Parce que qu'elles étaient là ou pas, en fait, j'aurais gagné la troisième manche. Donc, c'était quelque chose d'énorme parce qu'on ne s'y attendait pas du tout. Donc, pour prouver que quand on est focalisé sur ce qu'il faut, on peut arriver à faire des grandes choses. Donc, je suis hyper, hyper contente. Et puis, très heureuse aussi de côtoyer des personnes qui font le programme. Puisqu'on est tous un peu dans le même esprit. Et c'est hyper enrichissant d'échanger tous ensemble. Et ça m'a fait découvrir une nouvelle passion pour tout ce qui est préparation mentale et développement personnel. Puisqu'on peut aller super, super loin. Super, Jeff. C'est vraiment top d'entendre tout ce que tu as dit. Et notamment, avant de poser d'autres questions, est-ce que tu pensais, parce que je me rappelle les semaines quand tu venais au coaching, tu étais vraiment au fond, physiquement, ton corps, tu étais vraiment malade. Tu avais combien, au moins plus 39 de fièvre. Est-ce que tu pensais que dans cet état-là, tu aurais pu gagner ? Non, jamais. Jamais, j'aurais jamais pensé ça. Je me suis dit, si déjà je fais top 5, je serais super contente. Je me suis dit, le but, c'est vraiment de marquer des points et de faire ma course. Et puis, on verra le reste de la saison. Vraiment, j'étais partie dans cet optique-là. Jamais, j'aurais pensé faire un résultat comme ça. Donc, c'était une belle surprise. Très belle surprise. Super. Moi, à chaque fois, j'ai de la gratitude quand j'entends ces histoires. Et pour revenir rapidement aussi en parallèle, même un peu avant d'en faire le programme, tu t'es formé. Aujourd'hui, tu as un certificat de préparation mentale, de préparatrice mentale. Donc, pas formé avec moi puisque nous, on est vraiment dans la transformation pour aider des sportifs. Si on ne forme pas encore de préparateurs mentaux, quelle est la différence entre cette préparation mentale que tu as faite, cette formation, sans la nommer, et notre programme en fait ? Est-ce que tu aurais eu les mêmes résultats juste avec la formation que tu as faite à côté ? Alors, je ne vais pas commencer à parler dans les détails parce que je ne voudrais pas perdre les gens qui ne connaissent pas le programme. Mais sur la première formation certifiante que j'ai faite, du coup, c'est plus des outils où on va venir travailler sur le savoir-faire, sur la technique, sur tout ce qu'on va faire, sur tout ce qui est mouvement extérieur. Il y a un petit peu de tout ce qui est concentration, tout ça, mais on est beaucoup, beaucoup sur l'extérieur. Du coup, et ça m'a semblé très scolaire aussi et c'était un peu barbant pour moi. Alors, la formation, le programme Hyperformer Academy, on ne vient pas, il y a des exercices bien sûr, mais ce n'est pas du tout la même chose. On vient travailler sur ce qu'on est en fait, sur notre être. Ce n'est pas qu'on vient changer de personnalité. Ce n'est pas qu'on vient changer nos valeurs, mais on vient changer peut-être la perception qu'on a de soi-même et vraiment se délivrer de certaines choses pour vraiment faire sortir ce qu'on est et ce qu'on veut être. En travaillant sur l'être, en fait, on a beaucoup plus de résultats sur le faire et sur le résultat. Puisqu'en fait, c'est le haut de la pyramide, l'être, c'est ensuite le faire et ensuite le résultat. Donc, du coup, si on travaille en haut, automatiquement, quand ça découle, les résultats sont bien plus importants. Alors que quand on est sur du savoir-faire, on fait, certes, mais on peut toujours avoir un discours de merde, une mauvaise estime de soi, mais ça va nous bloquer au moment où il faut vraiment tout donner. Donc, c'est ça la différence, je dirais, que les formations basiques, c'est vraiment sur du faire. Et nous, on est sur l'être, sur l'identité. Donc, on vient travailler ce truc-là et on vient racler tout ce qui nous pourrit depuis des années. Enfin, je sais que j'ai des choses qui me travaillent depuis de longues années, vraiment depuis toute petite. Et tout ça, je le vis avec tellement plus de légèreté en 3-4 mois. Enfin, vraiment, c'est rien, quoi. Sur une vie entière, j'ai 35 ans, donc ça fait peut-être depuis l'âge de 10 ans que j'ai des trucs qui me rongent. Donc, c'est énorme, quoi. J'ai gagné de 25 ans à 3-4 mois. Je pense qu'il n'y a pas photo, quand même. Puis s'il faut, je ne les aurais jamais grattés, ces trucs-là. Donc, c'est top, quoi. Oui, c'est top. Et est-ce que, comment dire, est-ce que tu pensais justement, vu que tu dis en 3-4 mois, est-ce que tu pensais qu'on pouvait aujourd'hui, voilà, l'ancien paradigme, même le paradigme actuel, c'est qu'il faut du temps pour changer, il faut des années pour changer. Il y a des choses qu'on mettra, qu'on n'arrivera jamais à se libérer sur cette vie. Et finalement, là, en 3-4 mois, enfin, moi aujourd'hui, j'ai cette preuve tous les jours. Est-ce que toi, en 3-4 mois, tu pensais que tu pouvais faire, te débarrasser de choses du passé aussi rapidement et te libérer à être beaucoup plus toi-même en seulement 3-4 mois ? Non, franchement, non, parce que, en plus, j'ai, on va dire que ma première de talent, enfin, on a fait le test de talent, mon premier truc, c'est l'empathie. Donc, du coup, je suis hyper sensible à plein, plein de choses. Et, on va dire, perméable, enfin, j'étais en tout cas, perméable à beaucoup d'événements extérieurs. Maintenant, je prends énormément de recul sur les choses. Certes, des fois, par exemple, là, on est en pleine période du corona, quand j'ai vu que je ne pouvais pas m'entraîner, je n'étais pas trop… Enfin, ça m'a un peu impactée pendant un ou deux jours. Et en fait, je me suis très vite concentrée, hop, j'ai mis des actions en place et je sais que je vais quand même arriver à mes objectifs. En fait, le but, c'est que là, maintenant, je sais que quoi qu'il arrive, certes, ce n'est pas que je ne vais plus avoir de problèmes, c'est que je vais les aborder différemment. C'est que, peut-être, oui, je vais m'autoriser, une journée ou une heure ou deux à me dire, ah, ben, merde, là, ça ne va pas, OK. Mais par contre, je vais direct me recentrer. Alors qu'avant, moi, j'aurais été là, à peur de michelle, à me dire, ah, ça ne va pas. Ou bien tel, il m'a dit ça, ce n'est pas gentil, voilà. Non, ça, maintenant, je reste sur mon axe. Et puis, ça va, ça va, ça va, ça ne va pas. Eh bien, tant pis, ça passe et puis ce n'est pas grave. Voilà, on est resté comme ça. C'est top. Et du coup, ça me permet de rebondir sur, imagine, on est, alors je ne sais pas si c'est facile pour toi, mais imagine, on est six mois en arrière et il y a le corona qui arrive. Tu le vivrais comment ? Je pense que je serais un petit peu plus paniquée et puis je serais là, allez, ça y est, je ne peux pas faire de jet et je ne peux pas m'entraîner et ça y est, tout est foutu. Voilà, ça serait mon discours en boucle comme ça. Or que là, je me dis, j'essaie de voir les opportunités à travers cette crise-là. Donc, j'ai été malade, donc ça va être bien. Ça va me permettre de me lever moins tôt, de me reposer, de m'entraîner autrement, donc peut-être de développer d'autres facultés, de prendre du temps pour moi, prépa mental aussi. Enfin voilà, donc j'essaie de voir les choses différemment. OK. Du coup, aujourd'hui, ton niveau de, par rapport à avant le programme, ton niveau de certitude pour vivre tes rêves et tes visions ? Il est comment ? Oh, il est à 300% ? Parce que même avant, j'étais quand même assez déterminée, mais j'avais toujours ce petit boulet qui me traînait. Mais là, je suis… Là, voilà, rien ne peut m'arrêter. Je veux y aller et j'irai. Et puis voilà. Boum ! C'est posé. Quoi qu'il arrive ? Quoi qu'il arrive ? Et je pense que c'est ça aussi une force du programme, c'est qu'au final, peut-être que vous… Enfin, je ne le dis jamais directement, mais peut-être que c'est aussi une forme de… Pour moi, déjà, comme je dis, je suis le produit de mon produit, une forme de foi qu'on commence à acquérir. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, j'ai atteint mon objectif et personne ne va m'arrêter. C'est exactement ça, oui. C'est exactement ça, oui. Et puis du coup, même, on a envie d'aider les gens autour en leur disant, mais venez, venez, venez faire ce programme parce que vous allez voir, ça vous change la vie. Même ça, des fois, je sais que je… Enfin, ce n'est pas que je m'énerve, mais je me dis, merde, ils sont bêtes, les gens. S'ils faisaient ça, ils vivraient tellement mieux. Parce que comme je dis, ce n'est vraiment pas que le sport. Le sport, c'est une partie. C'est vraiment tout le reste de la vie qui change. La relation avec les gens, c'est fou comment ça change. C'est impressionnant. Et en très peu de temps, et même mon compagnon qui ne fait pas le programme mais qui le vit un peu à travers moi, lui aussi, il a changé sur beaucoup de choses. C'est impressionnant, quoi. Il était super nerveux. Il prend le recul sur beaucoup de choses. Enfin, il prend les choses différemment. C'est vraiment… C'est énorme, quoi. C'est drôle. C'est hyper puissant. C'est puissant. Oui, c'est cool. Merci. C'est vraiment top à entendre. Et du coup, est-ce que… Même si je pense que tu as répondu mieux, est-ce que tu conseillerais ce programme ? Et si oui, pourquoi ? Oui, parce que… Pour moi, Très peu de gens sur la Terre, on va dire, ont cette capacité à relativiser, à arriver à voir, à rééquilibrer les choses et à rester sur leur accent. Et je me dis que la plupart des personnes, elles passent à côté de quelque chose sans faire ce programme parce que du coup, en fait, ça nous donne une liberté et une légèreté tellement impressionnante et une détermination vers nos rêves. Enfin, ça donne un moteur à la vie tous les jours. Enfin, on a envie d'avancer. On sait que rien ne pourra nous arrêter, en fait. Parce qu'on nous donne, en fait, cette… Comment dirais-je ? Cette puissance où on arrive à exploiter notre potentiel à 300 %. On est léger. On avance avec légèreté et on sait où on veut aller parce qu'on sait nos valeurs. On sait notre direction, en fait. Et c'est… Enfin, pour moi, c'est quelque chose qui… C'est indispensable à la réussite d'une vie et à une réussite relationnelle avec les autres. OK. Parce qu'aussi, ce programme, à départ, je ne l'ai pas non plus fait que pour le sport. Je l'ai fait aussi pour ma relation avec mes proches et pour mieux… Ouais, pour mieux vivre certaines situations qui peuvent être des fois compliquées. Et c'est vrai que depuis ce programme, même j'ai la relation avec mes proches qui s'est vraiment améliorée et qui a apaisé aussi certaines personnes. Donc, c'est vraiment dommage de passer à côté de ça. Et voilà, c'est quelque chose de puissant et qui ne demande pas grand-chose et qui n'a pas longtemps permis une grosse transformation. Donc, foncez. Et c'est ça, Jess. Enfin, tu l'as dit, c'est qu'il y a une transformation qui est sur nous, certes, mais aussi en relation avec les autres. Et on voit que juste notre propre changement a un impact sur les gens qui nous sont proches. Donc, c'est ça qui est assez magique dans ce programme, entre guillemets. Et les dernières questions, avant, dernière question, ce serait quoi les points forts de ce programme pour toi ? Alors, je dirais les points forts, c'est déjà, on a l'impression de faire une famille, déjà. Ça, c'est quelque chose qui est hyper important. C'est qu'on n'a pas, parce qu'on a les coachings de groupe, du coup, on n'a pas de pudeur entre nous. Donc, vraiment, on s'aide beaucoup les uns les autres. C'est le fait d'être aussi, de pouvoir faire son... C'est très malléable, on va dire, comme programme, c'est-à-dire qu'on peut se l'adapter par rapport à nos disponibilités, que ce soit pour les cours en ligne. Donc, on le fait quand on a envie et quand on peut. Les coachings de groupe, il y a plusieurs créneaux, donc, et puis, c'est pas obligatoire. Donc, du coup, on le fait quand on peut et quand on a envie. Il y a donc le côté familial qui est vraiment une entraide qui est hyper, hyper fort. Pareil, donc, les cours en ligne, le coaching de groupe qui est un moment incontournable, je trouve, et aussi, du coup, le groupe Facebook en ligne puisque on arrive à tous échanger aussi sur le groupe dès qu'il y a une interrogation ou une info importante à faire passer, tac, chacun poste son truc. Tout le monde répond hyper, c'est hyper actif et on sent qu'on fait vraiment une communauté et qu'on est tous là pour s'aider et c'est vraiment, on se sent hyper fort avec ça. C'est vrai que c'est top. Il y a des personnes qui ont fini le programme depuis presque un an, depuis le mois de juin. Les dernières, il y a des fois qu'ils postent un message pour une interrogation et boum, il y a directement 10 réponses. C'est ça. C'est vrai que ça amène ça en plus. Top. Et enfin, pour une personne qui hésite et qui se pose des questions, qui dit oui, c'est sur Internet, peut-être que les témoignages, ils sont faux, etc. Peut-être que c'est de l'arnaque et ce qui se comprend puisque c'est Internet du coup, on ne voit pas les gens physiquement. Toi, tu pourrais conseiller quoi à cette personne pour l'aider à faire le choix de nous rejoindre ? Déjà, certes, il y a peut-être beaucoup de publicité sur Internet, mais pour moi, ce programme, il est authentique et il ne ressemble aucunement à un autre. Ça, c'est clair. Si les gens ont besoin de preuves, je pense qu'il suffit qu'ils aillent voir les profils de chacun des sportifs puisque je pense qu'il y en a un nombre aussi sur le site Internet et ils verront que la progression qu'on a eue chacun, ça, c'est une preuve quand même, je pense, qui est véridique, qui n'est pas truquée puisque nos réseaux sociaux, ils existent et ils voient bien la progression qu'on a eue tous et puis, pour moi, c'est passer à côté de quelque chose, vraiment, pour moi, c'est pas qu'on passera à côté de sa vie à ne pas faire ce programme mais on pourrait passer à côté parce qu'on pourrait ne pas vivre dans son système de valeur et ce serait bien dommage et je pense que ce programme permet d'ouvrir les yeux sur beaucoup de choses et notamment se remettre aligné avec ce qu'on est et du coup, créer son environnement par rapport à ce qu'on est au lieu de vivre dans une fausse vie entre guillemets, je pense que beaucoup de gens vivent dans le moule que la société impose et c'est bien dommage parce que comme ça, on n'est pas forcément heureux donc moi, je trouve que ce programme m'a permis vraiment de me mettre en accord avec mon compagnon, on n'a pas une vie on va dire comme tout le monde a dans la société et je le vivais plutôt mal parce que je me disais je ne suis pas normale etc. et ça m'a permis de voir on vit juste en accord avec nos valeurs et on ne fait pas forcément comme les autres personnes qui ont juste cette image de bien coller à ce qu'il faut être dans la société donc si vous voulez venir si vous voulez vivre libre en accord avec vous-même et heureux si vous voulez être heureux faites ce programme c'est juste ça que je veux vous dire qui est sportif ou pas on s'en fout c'est juste si vous voulez être heureux et heureux avec vous et heureux avec les autres faites ce programme donc c'est ça qui est intéressant c'est qu'à la base on fait de la prépa mentale on performe genre la compétition que tu as fait au Koweït jamais tu n'aurais pensé performer comme ça avec cet état-là et il y en a plein d'autres dans le programme qui performent et qui se surprennent de dépasser leur minute et en plus de ça bonus on est heureux c'est ça c'est exactement ça ah oui c'est clair c'est clair super cool et enfin ouais si les gens veulent te suivre te soutenir te voilà où est-ce qu'on peut te suivre te soutenir je mettrai les liens en dessous en dessous cette vidéo alors sur Instagram c'est RocketGirl99 et sur Facebook c'est Jessica Chavann hashtag 99 ok top toi qui écoutes cette vidéo je t'invite à soutenir Jess donc RocketGirl99 c'est ça ? ouais Jessica Chavann 99 pour voir suivre les courses de Jess cette année voilà Jess bah écoute merci merci beaucoup pour cet entretien pour ce temps et c'était vraiment top de t'accompagner c'est encore top de t'avoir dans le groupe Facebook voilà Jess allez je te dis à très bientôt merci Pierre ciao ciao